Pour notre toute dernière destination, cap sur New Delhi, où les animaux ont envahi l'espace public. Bonjour Nicolas, entre les vaches, les singes, les aigles, les russes transforment en véritable jungle urbaine chez vous, c'est ça ? Comment expliquer cette présence passive ? Exactement, bonjour Laurent, mais c'est assez simple finalement, si tous ces animaux s'épanouissent si bien ici, dans cette mégapole de New Delhi, c'est parce que personne n'ose s'y toucher, ils sont tout simplement sacrés. Il y a les vaches, vous en parlez, et si vous avez lu Tintin comme moi, vous le savez, les vaches sont super sacrées, elles sont considérées par les hindous comme la mère de toute vie, elles renformeraient des milliers et des milliers de divinités, et donc on n'y touche pas, on ne les houspille pas, même si elles bloquent la circulation, on les laisse tranquilles. Ensuite, il y a les singes, les singes, eux, s'ils sont respectés, c'est à cause de ce monsieur, en fait c'est un dieu, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Hanuman, extrêmement vénéré, extrêmement respecté par tous les hindous, et comme vous voyez, il a une tête de singe, une queue de singe, et donc on estime ici que les chimpanzés, les macaques, sont ses cousins, ses frères, et donc on n'y touche pas, même s'ils sont en train de dévaliser votre cuisine, je vous promets que ça arrive, je parle d'expérience, hors de question de faire du mal à nos amis les singes, mais la liste d'animaux respectés ici est bien longue, les rats par exemple, qu'on déteste tellement en Occident, ici ils disposent d'un temple à leur gloire dans l'Oradjastan, de manière générale, tous les animaux sont bien plus respectés, vous savez que 50% de la population ici est végétarienne, cela aide déjà pas mal nos amis les animaux, mais dans une ville comme New Delhi, parfois on est proche du chaos, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage, il est signé Amanda Jacquel, Rampateria et Victor Bastik. En plein centre-ville de New Delhi, cette famille va bientôt être victime d'un vol, pas tout à fait ordinaire. Leur goûter vient d'être dérobé par une famille de singes, visiblement très à l'aise. La scène peut paraître ahurissante, mais dans la capitale indienne, elle est devenue totalement banale. Impossible de les compter tellement l'animal se reproduit rapidement. Ils seraient des milliers à tyranniser passants et vendeurs. Ils prennent des grappes de bananes et ils montent aux arbres, et on doit leur courir après. Ils mangent la moitié de la banane et l'autre est jetée par terre. Mon collègue s'est déjà fait mordre. Les autorités ne font rien, nous n'en pouvons plus. Et les singes ne sont pas les seuls à imposer leurs lois aux humains. Car si la ville compte plus de 20 millions d'habitants, elle abrite aussi des millions d'animaux, qui ont fait des rues leur territoire. Dans chaque quartier, les chiens sauvages vivent en meute et règnent sur le moindre mètre carré. Et dans les airs, ce sont les aigles, les rois des cieux, perchés sur les lampadaires ou tournoyant à la recherche d'une proie. Comme dans cette vidéo amateur, ils n'hésitent pas à attaquer. Face à ces problèmes, des ONG ont vu le jour. Dans le call center de cette association, Raoul rassure les personnes confrontées aux bêtes les plus agressives. Le téléphone sonne une cinquantaine de fois par jour. Beaucoup de gens nous appellent en disant que les singes vont les mordre, qu'ils vont leur sauter dessus. Ils ont très peur des singes, on a ce genre d'appels tous les jours. Mais depuis 20 ans, la principale vocation de ce refuge reste le soin. Chaque jour, des dizaines d'animaux des rues arrivent ici blessés, percutés par des voitures ou maltraités par des passants. Et pour Ambika Choukla, directrice de l'association, les réelles victimes de cette cohabitation seraient les bêtes sauvages, spoliées de leur terre. New Delhi, c'était une jungle avant. Toute la ville. Ce n'est que récemment que des parties qu'on appelle Delhi Sud ont été créées en rasant les forêts. Avec ces 4000 pensionnaires sauvés des rues, le refuge se targue aujourd'hui d'être le plus grand d'Asie. N'ayez pas peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et contrairement à leur situation en ville, ils ont ici tous les droits, toutes les attentions. Ici, ils ont de quoi se balancer et glisser. Et là, des hamacs, ils adorent ça. Une fois rétabli, certains seront adoptés et les autres, relâchés dans la nature, loin de la ville. Nicolas, on a vu effectivement beaucoup de singes dans le reportage. Bon, au temps normal, c'est plutôt sa part, effectivement, comme animal. Pourquoi posent-ils autant de problèmes encore dans cette ville comme dans d'autres, d'ailleurs ? Alors, effectivement, les singes, ils ont l'air mignons quand ils se balancent aux branches d'un arbre dans la jungle. Mais dans une ville, ils deviennent extrêmement agressifs, d'autant qu'ils se baladent en bande ici et qu'ils attaquent également en bande. Exemple, notre bureau, qui est juste en face de moi, il se trouve au deuxième étage d'un immeuble. Eh bien, certains matins, il nous est tout simplement impossible d'y accéder, je vous assure, parce qu'il y a des singes qui se tanquent dans la cage d'escalier et qui nous empêchent tout simplement de passer. Pendant ce temps-là, certains de leurs copains se trouvent dans le bureau. Ils sont entrés par une fenêtre ou par une porte. Ils dévalisent tout ce qu'ils peuvent. Ils ouvrent les armoires, ils renversent les poubelles, ils prennent vraiment tout ce qu'ils veulent, pas uniquement de la nourriture, d'ailleurs. La dernière fois, ils nous ont chapardé des housses de protection contre la pluie pour nos caméras. Je me demande bien ce qu'ils vont faire avec ça. Mais de manière générale, ici, à New Delhi, on s'est déjà tous fait attaquer par des singes. Moi, ils m'ont volé mes clés de moto. Mon voisin, ils lui ont volé deux énormes sacs de mangue. Ils adorent ça alors qu'ils tentaient de rentrer chez lui. Voilà, même dans une ville bétonnée avec la circulation folle de New Delhi, ils sont chez eux et ils font la loi. Oui, il faut savoir qu'à Langue Pourrie, en Thaïlande, ils ont trouvé une solution. Ils ont grillagé toutes les ouvertures de toutes les maisons et tous les immeubles. Bon, cela dit, ce n'est pas très joli. Est-ce que du côté de la municipalité, justement, de New Delhi, on a pensé à quelques solutions ? Oui, il y a des initiatives. Par exemple, dans certaines gares, ici, à New Delhi, et dans les villes aux alentours, ils ont embauché des agents qui sont chargés de patrouiller dans la gare et de pousser des cris stridents, je vous assure, pour tenter d'effrayer les singes. C'est un métier qui existe, ici, en Inde. Plus sérieusement, maintenant, ce sont des campagnes de stérilisation à grande échelle qui sont lancées à New Delhi, pas uniquement pour les singes, d'ailleurs, pour les chiens également. Des équipes mobiles tentent d'approcher les animaux et de les stériliser sans douleur, sans peine, je vous assure, afin, à moyen ou à court terme, de limiter le nombre d'animaux qui déambulent ici, dans les rues de la capitale indienne. Merci beaucoup, Nicolas. On a adoré, et notamment, vos anecdotes. Alors, bon courage, effectivement, à vous et au bureau de New Delhi.